Ah oui, il a réglé lui-même le problème. Avant de démarrer le cours, on va faire quelque chose que certains ont dû faire de façon tout à fait naturelle ce matin, de la pendiculation. Ce n'est pas un gros mot, je vous rassure. Certains connaissent peut-être déjà ce mot-là. Pendiculation, c'est un réflexe ou un mouvement tout à fait naturel de pratiquement tous les vertébrés. C'est un mouvement qui est tout à fait excellent. Il s'agit tout simplement de s'étirer le plus possible. Et si on peut, avec la tête plutôt en arrière et en baillant. Donc en fait, on s'étire, c'est ça que ça veut dire. Et n'oubliez pas de bailler. Vous décrochez la mâchoire, comme on dit. On peut le faire un peu de l'autre côté. N'essayez pas de porter trop l'attention ici. C'est vraiment une espèce de réveil musculaire. On va le faire deux ou trois fois. Voilà, la pendiculation. Vous savez bien, les chats sont très forts là-dessus. Les chiens aussi. Et vous le faites peut-être naturellement. Et je me suis aperçu en travaillant là-dessus que je ne le faisais plus, moi du tout. Pratiquement plus. Et c'est à tort, donc je le fais là. Ok. Si on était sur un tapis, on se saluerait à genoux. Mais comme on ne l'est pas là, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un petit peu moins formel que l'aïkido. On va se saluer debout, à la japonaise. Donc on va joindre les pieds. Et là, on va tout de suite commencer un travail de mindfulness. Donc on va faire extrêmement attention. Donc portez l'attention. Donc faire attention à l'attitude de votre corps. Pour ça, vous allez étirer un peu la colonne. Ouvrir légèrement la poitrine. Bon, je vais exagérer tous les mouvements, moi. Donc vous voyez, j'essaye de relâcher les épaules ici en faisant un tour. Si vous étirez bien la colonne, vous devez sentir très, très légèrement une tension dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Faites également attention à la position de la tête. Pour les personnes qui n'ont jamais vraiment… Enfin bon, il y a des personnes qui pensent qu'en étirant la colonne, en fait, on va se retrouver plutôt la tête comme ça. Et ce n'est pas du tout ça, évidemment. Il faut ramener un petit peu le menton vers le bas. De façon là aussi à sentir légèrement l'étirement sur l'arrière. Donc quand on est comme ça, on va faire quelques respirations. Et on va commencer plutôt par des respirations thoraciques parce que c'est le début du cours. Et évidemment, enfin, on aura plutôt des respirations abdominales. Donc là, on pose. Donc on respire calmement par le nez. Essayez d'avoir le regard à l'horizontale. Alors, on va commencer, comme je vous l'ai dit, sur de l'ancrage. Alors, typiquement, là, c'est des mouvements où quasiment il n'y a rien à voir. Donc c'est tout en perception interne. Donc des choses extrêmement simples et que vous faites peut-être déjà. Mais là, on va le faire ensemble. Donc on va prendre un écart ici de pied à peu près la largeur ici des hanches. Donc on retrouve cette position là où on étire bien la colonne. Ça, c'est vraiment un principe tout à fait fondamental, cette histoire d'étirement de la colonne, d'ouverture de la poitrine et puis le dos droit. Mais ça, vous connaissez ça. Et là, on va simplement essayer de jouer avec la sensation que j'ai sous les pieds, avec le poids du corps, de l'amener plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière. Donc c'est juste l'attention que vous y portez qui est importante. Évidemment, ça n'a aucun caractère de difficulté. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux de façon à mieux sentir le poids du corps à travers les jambes. On peut accentuer un petit peu, à la limite non pas du déséquilibre, mais de décoller par exemple le talon. Vous pouvez également essayer d'accentuer le contact que vous avez avec les orteils, comme si on griffait le sol. Vous pouvez essayer aussi de visualiser la surface de contact entre la plante de votre pied et le sol, pour voir qu'il y a une arche interne qui, elle, ne touche pas le sol. On va faire la même chose maintenant, mais de gauche à droite, et puis ensuite de droite à gauche. Pour l'instant, sans décoller, on verra tout à l'heure qu'on pourra décoller. Gardez légèrement, très légèrement fléchis. Là, je porte par exemple le poids du corps sur la jambe droite. Pour l'instant, je ne décolle pas la gauche, on le fera tout à l'heure. L'inverse, essayez de bien sentir comment vous translatez le poids du corps. C'est fondamentalement vos hanches ici. De la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche. Observez bien le contact qu'il y a entre votre pied et le sol. Est-ce que, par exemple, vous allez plutôt, quand vous faites le transfert, sur l'arrière, le talon, ou plutôt sur l'avant ? Ok, on va aller un petit peu plus loin maintenant. C'est-à-dire que je vais amener tellement loin les hanches que je vais décoller un pied. Pour l'instant, j'essaye de garder le pied parallèle au sol. C'est-à-dire que je ne pousse pas du tout dessus. Par exemple, ici, je suis centré. Je vais transférer mes hanches et le poids de mon corps sur la gauche. Et je continue, je continue. Et à un moment, mon pied a décollé ici. On est déjà sur un travail d'équilibre. Je vais garder cette position un instant. Et là, si vous observez votre jambe, vous voyez bien que beaucoup de muscles... Enfin, j'ai presque la jambe qui tremble. Il y a des petits ajustements qui se font en permanence. Je vais reposer ce pied et je vais faire dans l'autre sens. Transfert sur la jambe droite. Je continue, je continue, je continue à envoyer la hanche. Et là, du coup, il y a un moment où je décolle le pied gauche. Même chose, il y a des ajustements dans la jambe droite. Non, ça ne se voit pas trop. J'ai un écran de contrôle, ça ne se voit pas trop sur ma jambe. Mais moi, je le sens très très bien, évidemment. Je vais reposer le pied gauche. Je vais recommencer une fois de chaque côté. Je vais aller loin ici avec ma hanche. Je lève le pied droit. Essayez de conserver l'étirement dans votre colonne. Alors faites que le buste soit droit. Je pose le pied. Et je vais de l'autre côté. Voilà, le pied gauche s'est levé. Et je repose. Même exercice, mais cette fois-ci, on va inverser. Là, c'était les hanches qui se déplaçaient et qui permettaient de décoller, entre guillemets, le pied. Là, on va pousser sur la jambe d'appui. Par exemple, ici, je vais pousser avec la jambe droite. Et donc, c'est la jambe qui pousse la hanche, alors que tout à l'heure, c'était la hanche qui se poussait elle-même, on va dire. Donc, cette fois-ci, vous voyez que j'ai gardé un contact avec le sol, pour l'instant en tout cas, avec les orteils. Et j'ai décollé le talon, alors que tout à l'heure, le pied se levait d'un seul coup, en fait, comme ça. Il restait parallèle au sol. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas. Maintenant, je pousse avec la jambe. J'arrive pratiquement au même résultat, sauf que mon pied, qui est décollé, est quasiment en extension, puisque c'est lui qui a poussé pour arriver dans cette position-là. Je repose. Alors, je repose les orteils. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, le poids est plutôt sur la jambe gauche. Et je pousse avec la jambe. Vous voyez, deux façons de faire quasiment la même action. Ça doit se retrouver en équilibre sur une jambe. On ne le fera pas aujourd'hui, mais on peut également faire ce type d'exercice, les yeux fermés, ce qui complique, mine de rien, considérablement les choses. Et là, quand vous êtes yeux fermés, vous êtes vraiment dans un travail de proprioception. Je recommence ici. Je pousse sur la jambe droite. Je repose. Et même chose, pour terminer, mon poids est sur la jambe gauche plutôt. Et je pousse avec la jambe gauche pour transférer le poids de mon corps sur la jambe droite. Ok, je repose. D'abord, les orteils. Et gentiment, ici, je repose. Voilà. Vous voyez, des exercices pas assez simples. On peut créer plein de variations autour de ça. Comme je l'ai dit, et je le répéterai à plusieurs reprises, un enjeu ici, ce n'est pas de faire des mouvements compliqués. C'est l'attention qu'on porte. Et vous voyez, je crois qu'on peut le dire, vous voyez bien, on pourrait tout à fait faire ça en Taïsou Aikido. Sauf que l'objectif, c'est quand même de faire une pratique d'art martial en Aikido avec des mouvements à deux. Et que globalement, on ne prend jamais le temps de faire ce type de choses. Ce qu'on pourrait faire. il n'y a pas de... Alors, on en est là. Je regarde dans un moment de temps l'heure. Par exemple, on pourrait faire exactement la même chose. On ne va pas le faire parce que ça a déjà bien avancé. En décalant simplement les pieds. En faisant comme ça. Là, c'est en poussant. Mais on pourrait faire là aussi avec le transfert des hanches, etc. Donc, on ne le fera pas. Un mouvement plus global, ici. Donc, je conserve la largeur des pieds, la largeur des épaules. Je vais m'écarter un petit peu du mur. Et on va avoir ici un mouvement. Donc, je le fais une fois. qui est juste un mouvement assez simple d'ouverture avec une idée. Et l'idée d'idée est importante, si je puis dire. Attention, ici. C'est comme si on allait s'envoler. Je ne l'ai pas du tout dit, mais la manipulation d'image mentale va être très, très importante, en fait. Et donc, l'idée ici, c'est de devenir très, 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 très léger et quasiment de s'envoler. Ça va être lié également à la respiration. On va le faire plusieurs fois. Et pour la première fois, on va d'abord travailler ici avec les épaules. Ça a bien craqué, là. C'est normal. Je fléchis les genoux. Je monte en inspirant. Je vais regarder vers le ciel. Et donc, c'est là qu'il faut avoir cette idée où je suis devenu très, très léger. Et on va continuer plusieurs fois. Mais on ne va pas faire tout le travail qu'on vient de faire au niveau des épaules, mais plutôt à travailler au niveau des mains ici avec cette rotation des avant-bras. Inspire. Ouverture. Très léger. Comme si on s'envolait. Expiration. Rotation ici. Là, les genoux sont fléchis. Et là, je tends les jambes. Inspiration. On devient très, très léger. Comme si on était un ballon. Comme si on allait s'envoler. Je vous rassure ou pas. Ce n'est pas le cas. On ne va pas s'envoler. Rotation ici. Tournez bien. Les mains sont devant, au niveau des épaules. Ouvrez bien. Ouvrez bien la poitrine. Ça doit avoir conséquence de sentir quelque chose au niveau des lombaires. On va encore le faire deux, trois fois. Rotation ici. Flexion. Inspirez. Ouvrez bien la poitrine. Une dernière fois. On inspire. Donc, je décolle légèrement les talons. Puisque je suis léger, c'est normal. Enfléchissant ici, au niveau des jambes. Typiquement, le type d'exercice qu'on fait de façon assez courante. On passe à la deuxième séquence. Donc, la séquence équilibre. Là, on va vraiment faire, entre guillemets, des mouvements assez connus et assez simples. Mais il y a tout le temps une séquence équilibrante. Alors, je vais la faire dans ce sens-là. Je vais m'écarter du tapis de yoga. Parce que, mine de rien, même sur un tapis de yoga. Le simple fait de pincer dessus, ça rend l'équilibre plus difficile. Et pour avoir fait des cours d'Aiki Maifune sur un tatami, c'est clair que le tatami n'aide pas. C'est un peu souple. Et du coup, on a moins de repères et d'appuis. On va commencer ici par porter le poids sur la jambe gauche. Donc, je vais lever ici le genou droit. Je le monte devant. Je mets ma main. Je glisse. Je vais récupérer ici la cheville. Je vais la passer derrière. Donc, des choses assez classiques. Donc là, déjà, on peut observer ce qui se passe. Ne tirez pas comme des fous pour étirer les cuisses, le quadriceps. Mais bon, là, ça dépend de la souplesse de chacun. Là, moi, j'arrive à toucher la fesse. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de genoux. Donc, même si vous restez comme ça, ce n'est pas très, très grave. Encore une fois, ce n'est pas la performance qui est demandée ici. Par contre, quand vous êtes comme ça, eh bien là, encore une fois, on va essayer de travailler buste droite, ouverture de la poitrine, plutôt monter l'avant, relâcher l'arrière du dos. Et on va faire intervenir la deuxième main. Je vais placer le dos de la main ici sur ma tête. Et là, repousser vers le haut, comme si je poussais le plafond. Et dans cette position, je vais essayer de reculer ici mon coude. de façon à encore plus ouvrir la poitrine. Voilà. Donc, évidemment, la jambe bouge. Elle ajuste sans arrêt. Essayez d'avoir une idée globale de la ligne qui est définie par votre pied qui est en appui jusqu'à la main, comme s'il y avait une ligne. Ok, je vais redescendre. Je descends la main. Et je fais le trajet inverse. Je vais pivoter pour que ça soit un peu différent. Donc, je fais la même chose, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Mine de rien, ça travaille. Donc, je monte ici le genou gauche. Je viens récupérer la cheville. Je l'amène derrière. Je peux mettre plusieurs respirations pour relâcher et étirer le croix diceps. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait bien attention à la verticalité. Travaillez l'ouverture de la poitrine. Relâchez le dos. Et on fait intervenir la deuxième main. Là, j'essaye d'ouvrir encore la poitrine en reculant le coude qui est en haut. Voilà, c'est bien. Ok, on descend. D'abord, la main. Ensuite, le pied. On va alors faire une fois de chaque côté. Donc, je tourne à chaque fois. Si jamais il y a des détails qui n'étaient pas très clairs. Donc, je reviens ici sur genou droit. que je monte. Je glisse la main. Ça me permet d'avoir un contact. Je récupère la cheville. Ouverture de la poitrine. La deuxième main. Comme si je poussais vers le haut. Donc, la paume de la main est vers le plafond. Relâchez bien l'arrière du dos. Montez bien la poitrine. Ouvrez bien la poitrine. Donc, essayez d'étirer la ligne entre la main et le pied. ou l'inverse, le pied et la main. On descend la main. On va repouser. Et on va faire une dernière fois. Comme ça, j'aurai fait les quatre directions. Donc, j'amène le poids ici sur ma jambe droite. Je monte le genou gauche. La main qui glisse. Je récupère ma cheville. Oh, ça a bien craqué là. Pareil. Ouverture de la poitrine. Relâchez le dos, les épaules. La main maintenant devant moi. Sur la tête. La paume vers le ciel. J'essaie d'amener le coude vers l'arrière. Ok. Alors, j'aperçois que j'ai fait le deuxième mouvement et juste une variation. Mais bon, on en fera d'autres tout à l'heure dans le deuxième cours. Donc, maintenant, c'est exactement la même chose sur qu'on va inverser au niveau des jambes. On va les croiser, en fait. Donc, je commence par la jambe droite. Ici. Donc, même début. Mais attention, je vais changer de main. Donc, je vais récupérer avec l'autre main. Et je fais le même travail avec la deuxième main. Donc, la seule différence, c'est que j'ai inversé les mains, en fait. Même type de travail, il y a un même type d'attention. La poitrine, la tête, l'étirement. Ok. Je descends la main. Je tourne. Même chose. Et donc, c'est là qu'il y a la différence. Je viens récupérer ici ma cheville avec l'autre main. Je tourne autour d'ici. Je place ma main. Je vais visualiser la ligne verticale. Ouverture de la poitrine. Relâcher le dos. Reculer ici le coude qui est en haut. Encore une de chaque. Ça travaille, mine de rien. Chambre droite. Je récupère un cheville. Je passe dans l'autre main. Deuxième main. Ouverture de la poitrine. Ça, je vais le répéter souvent. Et une dernière fois. Je glisse la main. Je récupère la cheville. Je change de main. Je suis moins stable là. Vous avez peut-être remarqué qu'en général, il y a une jambe sur laquelle on est moins à l'aise. Et clairement, moi, c'est la jambe droite. Je suis plus stable sur la jambe gauche que la jambe droite. On étire bien. Ouverture de la poitrine. Relâcher les muscles du dos. Et tirer vers le haut. Poussant avec la main. Ok. Voilà. Voilà pour la séquence équilibre. Mouvement spécifique. On va travailler sur la tête, sur le premier cours. Et puis, ce sera sur les mains et les poignets, sur le deuxième. Alors là aussi, vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est des mouvements tout à fait classiques. Mais on va le faire avec une approche qui est donc une approche mindfulness. Je vais me mettre comme ça. Mais c'est pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, on va aller avant. Arrière, pardon. Avant, ici. On va simplement le faire plus lentement que ce qu'on peut faire, par exemple, en Aïkido. Et surtout, on va essayer de synchroniser ça avec la respiration. Donc, quand je suis là, j'inspire. J'expire quand je vais vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire quand je vais vers l'avant. Voilà. On en fait trois, quatre comme ça. Relâcher bien. Voilà. Ok, on va aller un petit peu plus loin. C'est là que ça devient plus intéressant. Vous ferez juste attention vers l'arrière. Parce que si vous allez assez loin, ce qui est souvent mon cas, moi, il y a un moment où vous pouvez quasiment couper la circulation du sang et vous allez avoir la tête qui va tourner. Bon, ce n'est pas très grave si c'est juste deux secondes. Mais bon, il faut quand même faire attention. Donc, je vais laisser aller vers l'avant. Et là, on va travailler sur plusieurs respirations. Donc, je vais amener les deux mains. Je les joins. Et je les mets derrière la tête. Alors là, surtout, je ne pousse pas. Je ne tire pas. Mais je vais simplement faire jouer le poids de mes bras. Et je vais évidemment travailler ça sur les expirations. Donc, normalement, vous devriez tout de suite sentir un étirement plus profond au niveau du dos. J'inspire et sur l'expiration, j'essaye de bien focaliser mon attention sur le poids de la tête et de mes bras. Je pèse très, très lourd, très, très lourd. Comme si j'avais des poids en plomb, par exemple, accroché au coude. Ok, on va d'abord enlever les mains. Inspirer pour se redresser. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de tirer parce que là, ce serait vraiment dangereux. On va aller vers l'arrière maintenant. On va procéder de façon tout à fait différente. Vous allez mettre votre main ici. Entre mon index et le majeur, j'ai la clavicule. Vous allez voir pourquoi. C'est mon micro à chef. Je vais laisser aller la tête vers l'arrière. Et je vais ouvrir la bouche. Ce n'est pas pratique. Ne bougez pas, mais ce n'est pas pratique pour parler, évidemment. Quand vous avez la tête en arrière, on va essayer d'avoir plusieurs respirations. Donc, inspire, expire. Essayez, sans forcer là aussi, de bien sentir ce qui se passe au niveau de votre main. Parce que maintenant, on va fermer la bouche. Ouvrir, fermer. L'objectif ici, c'est de sentir le fascia qui coulisse. On sent bien le fascia qui coulisse. Bouche ouverte. Et fermer. OK. Sur une inspiration, je m'endresse. Et on va refaire les deux. Donc, un devant, un derrière. Donc, sur expiration, je laisse tomber gentiment la tête vers l'avant. J'amène ici mes mains. Je joins les mains. Je les place derrière ma tête. Et donc, juste faire jouer la gravité. De sentir le poids qui part d'ailleurs des épaules. Et de bien sentir le poids sur les expirations. Je relâche la pression avec les mains. Inspiration pour se redresser. Et donc, je vais en arrière maintenant avec la main. Je peux le faire dans ce sens-là d'ailleurs maintenant. Et je vous rappelle, quand vous laissez aller la tête vers l'arrière, vous ouvrez la bouche. Donc, même travail. Essayez de faire jouer le poids pour aller un peu plus loin sur les expirations. Et puis, à un moment, vous allez fermer la bouche. Relâchez bien les épaules. Allez, si on inspire, on se redresse. Voilà. OK. Donc, évidemment, maintenant, on va aller dans ce sens-là. Donc, même idée. Plus lent que ce qu'on fait en général en Aikido. est coordonnée à la respiration. Donc, inspire quand je suis de face. Expire quand je suis sur le côté. Inspire. De l'autre côté. Essayez de ne pas tourner. On verra un exercice avec les bras après. Donc, c'est vraiment que la tête. Donc, les épaules ne bougent pas. Là aussi, essayez d'être attentif à ce qui se passe au niveau de la nuque. Il y a une torsion, évidemment. Et là, on va essayer d'aller plus loin. On utilise les bras. Donc, je vais les utiliser comme ça. Quand je vais regarder à droite. Donc, mon bras droit va vers la gauche. Et mon bras gauche va vers la droite. L'idée, quand je suis dans cette position-là, c'est d'avancer mon épaule droite et d'avancer ma hanche gauche. Faites attention là, parce que là, ça va beaucoup travailler. Et je regarde, si vous pouvez, je regarde ma main. Donc, là, c'est compliqué. C'est ma main gauche qui est derrière, mais qui est du côté droit. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais c'est ça l'idée. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'avance l'épaule gauche et la hanche, ici, droite. Donc, là, évidemment, on renforce, en fait, la torsion. Même chose de l'autre côté. Sur l'expiration, évidemment. On va rajouter une idée sur les mêmes mouvements. Maintenant, je vais avoir une idée d'extension de ce bras de ce côté-là et d'extension de ce bras de ce côté-là. Comme si je voulais toucher le mur. Donc, c'est de ce côté-là que vous devez sentir, là, cette fois-ci, un étirement assez profond. Donc, l'idée d'étirement, ici, d'extension au niveau des mains et des bras. Voilà. OK. On relâche ça un petit peu. Donc, ça bosse, mine de rien. Et puis, donc, la tête, là, maintenant. Mais de ce côté-là. Donc, là aussi, c'est un classique. Même chose, encore une fois. Là, on travaille avec la respiration et plus lentement que ce qu'on fait en général en Aïkido. Mais l'Aïkido, c'est normal. C'est vraiment une préparation où on s'échauffe. Là, on n'a pas cette idée-là. Inspire. Expire. Alors, on peut rester juste une petite seconde là-dessus. C'est que c'est difficile, même si vous êtes bon en proprioception, sur la perception de la position de votre corps dans l'espace, de savoir comment est positionnée exactement la tête par rapport à l'axe, ici, des épaules. Donc, vous pouvez un petit peu jouer comme ça avec la tête. Enfin, j'exagère, évidemment, d'habitude pour que ce soit visible. Là, j'exagère beaucoup. Mais essayez de jouer un petit peu avant-arrière parce que vous voyez tout de suite que ça joue sur le trapèze de l'autre côté et que ça ne fait pas travailler tout à fait les mêmes muscles. J'inspire. Même chose. Avant-arrière. Inspire. Voilà, j'ai bien les bras, évidemment. Il n'est pas question de monter l'épaule. On va même faire l'inverse. Vous allez voir dans quelques instants. Inspire. Et donc, pour aller plus loin encore, ici, là, donc ne le faites pas. Là, je montre juste dans cette position-là, ici. Maintenant, je vais aller vers le bas avec la main de façon à descendre. Vous le voyez ici, descendre mon épaule. Donc, évidemment, dès que je vais descendre l'épaule, ça va étirer ici au niveau du trapèze. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, inspire. Expire. Et là, sur plusieurs respirations, puisqu'on va y rester un petit peu. J'essaye de jouer ici en allant vers le bas. Vous faites pas mal. Allez-y lentement. Mais là, c'est intéressant de porter l'attention. On sent tout de suite la tension, mais ça ne s'écrit pas pareil, sur le trapèze. L'étirement. Je relève l'épaule. C'est mieux pour sécuriser. L'autre côté. Inspire. Expire. Et là. Je ne sais pas si vous avez entendu, comme le micro est près de mon cou, ça a bien craqué. Crac de partout. C'est bon. Encore une fois de chaque côté. On étire bien la colonne. On relâche les épaules. Inspire. Et la tête par à droite. Et je renforce avec l'extension ici du bras et la main vers le bas. donc je descends l'épaule en fait. C'est ça l'idée. Vous faites surtout pas mal. Ne forcez pas. Soyez attentifs. Soyez à l'écoute de ce qui se passe là. Allez, on inspire pour remonter. Et une dernière fois. Je peux jouer aussi un peu avec l'épaule. Vous voyez, avant, arrière, là, pour voir comment ça change. Ok. Inspire pour remonter. Ok. Voilà. Pour la tête, on peut juste terminer en faisant des grands tours, là. en essayant d'avoir un contact, si vous pouvez, de bien sentir le contact du menton avec mon buste. Et pareil, derrière. Non, ça ne devrait pas poser de problème, là, étant donné tous les exercices qu'on a faits avant. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour la séquence mouvement spécifique. Alors, je regarde le temps en même temps parce que ma grande question, c'était combien ça va prendre de temps, en fait. Les cours que je fais, je fais des cours tous les mardis et vendredis soir par Zoom, mais c'est des cours de 30 minutes. Et là, évidemment, on est sur un format plus long. Ce qui, ça présente des avantages et des apports unions comme d'habitude. Bon, on va y démarrer. On va bien voir ce qui se passe. Il y a 2-3 mouvements, là. C'est là qu'on va aborder ce que j'appelais les mouvements fondamentaux. Alors, pas le premier, mais ceux après. Je ne vais pas faire le premier. Si on a du temps, je le referai, mais je pense qu'on ne va pas faire le premier. On va faire un petit mouvement préparatoire. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez ce qui va se passer au niveau du dos, là. Donc là, je prends un écart de jambe qui est plus grand que les hanches, plutôt épaule, voire même un tout petit peu plus. et dans un premier temps, je vais préparer le corps parce qu'il y a quand même une flexion là qui est importante. Inspire. Et simplement, sur l'expiration ici, je n'essaye pas de descendre plus bas que mon dos ici à l'horizontale. Ça ne m'intéresse pas. On ne va pas en avoir besoin après. Mais là, on peut préparer déjà. Évidemment, c'est là, sur la chaîne arrière que ça étire. Même chose. Inspirez calmement et portez l'attention évidemment ici. Il y a un truc là qui est intéressant, c'est de faire travailler les muscles antagonistes. Et les muscles antagonistes évidemment des IQO, c'est les quadriceps. Donc, il suffit en fait de contracter les quadriceps par exemple en montant les rotules et tout de suite, vous pouvez gagner. Enfin, moi, c'est radical. Vraiment, il suffit de contracter ici, de monter mes rotules et ça décontracte complètement les IQO. Sur une inspiration, je me redresse. On va refaire une fois, mais c'est un mouvement préparatoire ça. Ce n'est pas facile de parler en même temps. Donc, inspire. et expire. Voilà, à peu près à l'horizontale. On n'ira pas plus loin. Je peux rester plusieurs respirations là. Jouer bien avec ici les rotules. Bien concentré, enfin bien attentionné, on va dire plutôt sur les IQO. OK, on se redresse. Et donc, c'est un mouvement là qui va être un mouvement en trois temps. Donc, je vais me tourner, enfin, je vais tourner de 90 degrés à chaque fois sur les trois séquences pour que vous puissiez voir. Mais vous pouvez évidemment essayer. Donc, premier temps, avec les mains, on retrouve la même chose. Mais cette fois-ci, on a des mains ouvertes, des bras verticaux. Là, c'est comme si j'allais prendre quelque chose. Je vais joindre mes mains, monter. Et là, je regarde mes mains. Je regarde mes mains. J'expire. Je fléchis. Je redescends les mains. Là, je vais avoir une extension complète de mon corps. Je ne regarde pas les mains cette fois-ci. Et puis, ici, je fléchis. Et là, une très, très grande ouverture au niveau de la poitrine. Et donc, ça, c'est le cycle des trois mouvements. Donc, je vais vous refaire, essayez de le faire avec moi, mais on le refera évidemment complet. Donc, un, deux, inspire. Expire. Je fléchis les genoux. Inspire. Et cette fois-ci, je ne décolle pas les talons. Je l'ai fait avant. Et trois. Là, je fléchis. Donc, il y a sans arrêt ce travail-là sur le deuxième et troisième temps. Donc, trois temps. Chaque temps correspondant à une inspiration, une expiration. Et donc, sur le deuxième, quand je regarde ici mes mains, je décolle légèrement les talons, ce que je ne vais pas faire du tout sur le troisième. OK. Allez, on recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais mettre tout cela. Inspire. Expire. Je fléchis ici. Je vais tourner. Encore une fois. Inspire. Expire. Je ramage. J'inspire. Je regarde mes mains. Expire. Inspire. Cette fois-ci, je ne regarde pas. Ouverture de la poitrine. Très, très important. Allez, une dernière fois. Expire. 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 Prenez un appui sur les talons pour avoir une très longue ligne derrière. OK. Ce n'est pas très compliqué, mais évidemment, il faut quand même les mémoriser. Là, évidemment, c'est une approche. Là, c'est pareil. Je vais essayer si on a le temps. On l'offra, mais là, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. On va revenir à quelque chose que vous connaissez sans doute mieux, qui est plus proche de ce qu'on fait en Aïkido. On va se positionner en position Hammi. Je pense que tout le monde est bien au courant. je vais commencer par la jambe droite devant, jambe gauche tendue et le genou avant ici légèrement flûché. Je vais positionner mes mains dans le prolongement de mes hanches, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser vos mains. Tout l'enjeu, c'est de faire très attention à ce qui va se passer lorsque je vais avoir ce pivot de 90 degrés au niveau des hanches. Vous voyez, je ne bouge pas les pieds. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés de mettre les mains. Moi, c'est juste pour vous faire voir quelle est l'orientation de mes hanches. Si j'essaye d'avoir les hanches complètement de face, vous n'allez pas le voir parce que c'est trop petit au niveau de l'écran, mais ce qui se passe, et vous devez le sentir, c'est que je vais avoir tendance à décoller le bord extérieur de mon pied arrière. C'est lié évidemment à ma souplesse ou à ma non-souplesse, comme vous voulez. Quand on va faire ça, on va faire un travail actif sur la jambe arrière où on va pousser de façon à conserver ce contact avec le bord extérieur. C'est un vrai travail. je vais avoir tendance ici à décoller. Je fais en même temps un travail dans la jambe pour repousser le bord et conserver le contact. En faisant ça, ça a une action évidemment sur tout le bassin. Je sens la tension dans les lombaires. A l'inverse, entre guillemets, si je vais jusque-là au niveau des hanches, cette fois-ci, c'est le genou de la jambe avant qui a tendance à... Je vais le faire dans ce sens-là, d'ailleurs. Je vais écarter. Ne le faites pas, mais c'est pour que vous puissiez voir. Là, c'est le genou qui va avoir tendance à partir. Là, c'est très bien sur l'écran. Là, on voit bien. J'exagère, mais quand même, en positionnant les hanches là, vous voyez bien, mon genou part. Évidemment, il ne faut pas que ce soit le cas parce que ça, c'est dangereux. Je fais la même chose en ayant une action assez radicale ici au niveau de la cuisse pour maintenir le genou. Là, encore une fois, ça ne paraît rien, mais en fait, c'est un mouvement simplement ici de bouger les hanches de 90 degrés. Vous faites un travail sur les deux jambes et qui est assez puissant. La position entre guillemets naturelle qui correspond aussi à votre souplesse naturelle, c'est que les hanches, lorsqu'on est en position hammy sur les deux pieds sur la même ligne, elles ne sont ni de face ni complètement de côté, évidemment. On peut dire, je ne sais pas, à peu près à 45. Quand je ramène vers l'avant, je fais l'effort sur la jambe arrière. quand je ramène sur le côté, je fais l'effort ici sur le genou, sur la jambe avant. Essayez de sentir ça parce que c'est assez puissant comme travail. En bougeant et en faisant une rotation ici des hanches de 90 degrés. On va faire de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de raison, pas de jaloux. Cette fois-ci, position hammy mais avec la jambe gauche devant. Pareil, jambe arrière pendue, jambe avant fléchie. Idem, vous n'êtes pas obligés d'utiliser les mains. Moi, je les utilise pour montrer le positionnement de mes hanches. Là, il faut que je fasse un effort sur la jambe arrière et là, il faut que je fasse un effort sur la jambe avant pour maintenir le genou parce que vous savez bien que là, c'est vraiment dangereux si le genou part sur l'extérieur. Extension sur la jambe arrière et là, je maintiens le genou. Mine de rien, ce n'est pas si simple que ça. Ça demande déjà un bon contrôle de son corps. On peut aller plus loin, c'est là que ça devient intéressant et même pour l'aïkido. C'est que quand je commence à faire ça, évidemment, si je veux aller plus loin, là, je ne peux pas, en tout cas, pas sans bouger les pieds. Si je fais ce travail ici, même en maintenant le genou, si je veux continuer à pivoter, je suis obligé évidemment de lever les talons et de pivoter sur les pieds et c'est NK, donc changement de direction. Mais ce qui est important ici, c'est que pratiquement la moitié du mouvement est fait simplement par les hanches. C'est ça que je voudrais mettre en évidence. donc je ne commence pas tout de suite à lever sur les pieds pivotés, non, d'abord les hanches et ensuite les pieds. D'abord les hanches et ensuite les pieds. Je ne suis pas obligé de mettre encore une fois les mains ici. D'abord les hanches, ensuite les pieds. D'abord les hanches, on voit bien comment ça tourne, et ensuite les pieds. d'abord les hanches, d'abord les hanches, ensuite les pieds. Là, on n'a pas besoin de changer puisqu'à chaque fois on change de côté. D'abord les hanches et ensuite les pieds. OK ? On va rajouter, parce que ce serait trop simple autrement, on va rajouter un petit exercice là-dessus qui consiste à utiliser les bras. Et vous allez voir que là, tout de suite, ça se complique pas mal. je vais positionner les bras de cette façon-là. OK ? Alors pourquoi ça se complique pas mal ? Tout simplement parce que ma tête est vers l'avant, en tout cas mon regard est vers l'avant. Et donc par définition, je ne vois pas ma main arrière. Or l'idée ici, c'est d'avoir une ligne. Donc là, il y a un vrai travail de proprioception. Et par expérience, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens, alors je ne parle pas de vous puisque je ne vais pas trop vous voir, mais quand je le fais en cours, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec le bras arrière à ce niveau-là. Donc il y a un vrai travail à faire ici avec l'épaule pour avoir les deux mains. Et en plus, je vais essayer de le mettre comme ça, c'est assez fréquent de voir des gens qui vont être comme ça. Il va y avoir une espèce de Z. Vous voyez, mes hanches ne sont pas trop mal positionnées, mais par contre, mes épaules ne sont pas dans le prolongement. Donc il faut vraiment que ce soit une ligne. Mine de rien, là aussi, c'est encore un travail assez subtil de sensation. Et puis on va faire le même travail de NK, mais l'idée, c'est que les bras ne bougent pas. Donc les hanches et je tourne. 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 Les hanches Les hanches, je tourne. Les hanches, je tourne. Les hanches, je tourne. OK. Relâchez les bras parce que ça travaille pas mal. Vous pouvez relâcher un petit peu au niveau des épaules. Et du coup, on va… Ah oui, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas très grave. Enfin, je vais quand même le dire. Dans ce type d'exercice, il y a pas mal d'exercices avec les bras en extension comme ça. Normalement, il faut essayer d'avoir les mains actives. Et donc, une des bonnes idées, vous voyez, c'est des balles de jonglage ici. Une des bonnes idées pour avoir les mains actives, c'est d'avoir cette idée de presser en permanence, comme si j'avais des balles. On n'aura pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance. Donc, quand on était dans cette position-là, vous voyez, ce n'est pas des mains mortes, c'est ça que je veux dire. Avec cette idée ici d'extension. Voilà, les hanches, pivot, les hanches, pivot, etc. Donc, les mains actives, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. OK, alors, on aborde vraiment des mouvements, pour moi, les plus fondamentaux. C'est un des mouvements qui m'a poussé à développer l'Aki Mindfulness, et pourtant qui est complètement en relation avec l'Aïkido, puisque c'est grâce ou à cause de l'Aïkido que j'ai été amené à trouver ça. On part de cette position Hammi. Je positionnais cette main-là devant, là, pour le coup, et le mouvement fait ça. Ça ne paraît rien, en plus, il n'y a qu'un temps, une inspiration, une expiration. Mais c'est vraiment un mouvement fondamental pour moi. Et en fait, la moitié des entrées des mouvements d'Aïkido sont faits sur ce schéma-là. Je dis bien sur ce schéma-là, parce qu'étant donné l'ampleur de ce mouvement-là, c'est absolument impossible de faire un mouvement de cette ampleur-là dans un contexte martial. Mais justement, comme je vous l'ai dit, un des intérêts ici, c'est que nous ne sommes pas dans un contexte martial. et donc, on peut faire des choses plus lentement et surtout avec beaucoup plus d'amplitude. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui va changer fondamentalement, il faut que je fasse ça, ce qui va changer fondamentalement par rapport à la pratique en Aïkido, en Aïkima-fulness, c'est qu'on va prendre beaucoup plus notre temps. Donc, c'est souvent des mouvements qui sont lents, mais avec le plus d'amplitude possible. Ce qui n'est pas possible d'un point de vue martial. C'est ça la différence fondamentale. Donc, je reviens ici. Ça va être évidemment très lié ici à un travail avec la hanche. Vous voyez, pourquoi on a travaillé cette idée de rotation à 90 degrés ? C'est que dans les déplacements, on va sans arrêt de retrouver cette idée d'ouverture. des hanches ici, et puis là, de face. À 90 degrés, et de face. On pourrait faire des tas de mouvements, vous voyez, avec les mains qui vont avec, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, on va faire une illustration de ça. Ici. Donc là, les hanches sont de face. Là, elles sont de côté. Et là, c'est une position intermédiaire. On fera une variante tout à l'heure là-dessus. Il y a des... C'est incroyable le nombre de variantes qu'on peut faire sur ce mouvement-là. Une des premières, ce serait ici de basculer de l'avant vers l'arrière. Ce qu'on ne va pas faire, parce que ça complique un petit peu les choses. Mais on pourrait tout à fait faire ça. Donc, je conserve ici vers l'avant. Voilà. Donc, on a retrouvé ici cette idée de les hanches vers l'avant et les hanches sur le côté. Donc, j'ai appris ce mouvement-là. Peut-être que je changerai de nom après. C'est lancer le filet. C'est ce qu'on vient de faire, en fait. Et ramasser le poisson. Pourquoi ? Parce que l'idée fondamentale ici, c'est d'aller très, très loin mentalement avec ma main et en ramenant ici la hanche. C'est la hanche, en fait, qui ramène le bras. C'est la hanche qui ramène le bras. Mais l'idée, c'est surtout pas d'avoir un mouvement petit. Donc, l'idée, c'est... OK, j'ai lancé le filet. Maintenant, je relance le plus de poissons possible. Le plus de poissons possible avec une main qui est active. Voilà. Je lance le filet. Allez, là, c'est sur l'expiration. Inspire. Le mouvement intermédiaire. Enfin, l'étape intermédiaire, pardon. Donc, vous voyez, encore une fois, les hanches sont là, les hanches sont là et reviennent là. C'est la hanche qui revient. OK. Quand on peut travailler à deux, on le fait et on fait une opposition sur ce bras-là qui revient là. Et c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Malheureusement, vous avez compris que c'était pas possible. On le fait de l'autre côté. Donc, même idée. D'abord, inspire. L'étape intermédiaire. Et maintenant, expire. Très, très loin. On est vraiment là dans le mindfulness, à savoir que je ne fais pas que de l'attention à ce qui se passe. J'ai une intention et mon intention, c'est d'aller le plus loin possible, de ramasser le plus de poissons. Ce qui conduit à avoir le bus très, très légèrement cassé. Et je ramène la hanche. Alors, je n'ai pas bougé cette main-là. Je vais refaire dans ce sens-là. Je n'ai pas bougé cette main-là. Mais si on travaillait en Aikido, en fait, cette main-là bougerait. Par exemple, si c'était Katatédori, la personne me saisit là, mon partenaire me saisit là. On aurait plutôt ça. Et là, il aurait bougé. Il aurait bougé parce qu'avec cette idée d'aller très loin et de ramasser le plus de poissons, il y a une unité du corps qui va être facilitée. Et si j'ai la connexion avec lui, il va bouger. Vous voyez que les deux, pour moi, sont liés entre Aikido et Aikimaïfounais. Je n'arrêterai pas l'Aikido et je n'arrêterai pas l'Aikimaïfounais parce que les deux se nourrissent pour moi, très clairement. Je vais vous montrer juste, parce que là, c'est, me semble-t-il, assez intéressant. Une application possible, une variante, on va dire, de ce mouvement-là par rapport à l'Aikido. Donc, je reviens pas te chercher, comme ils disent en ce moment, mais avec le pied gauche devant, cette main-là. OK. Donc, étape intermédiaire. OK. Mais cette fois-ci, je vais monter ce bras-là, je vais me reculer un petit peu, et placer le pouce sur la tête. Et vous voyez qu'on est idéalement placé pour réaliser un Shomen Uchi. Simplement, là, on a une ouverture qui est maximale, qui ne serait pas acceptable. Enfin, ça dépend peut-être de la distance, mais qui ne serait pas acceptable à une petite distance sur un art martial. Là, je suis trop ouvert. Et puis là, encore une fois, il y a un travail de proprioception. Je vais le faire dans ce sens-là. Vous voyez que l'idée, c'est que mon coude soit derrière ma tête, pas qu'il soit là, donc il y a vraiment une idée d'étirement ici qu'on avait déjà là, en fait, l'idée de cette ligne. Le prongement entre les deux bras. J'amène ici la main avec le tranchant vers le haut. Et là, je vais réaliser Shomen sans bouger les pieds parce que ça compliquerait. Mais le point fondamental, c'est que ce qui va déclencher, c'est le ramener ici de la hanche. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui est absolument fondamental. C'est vraiment un principe pour moi. Enfin, vous le connaissez, c'est que c'est d'abord la hanche et ensuite le bras. Et pas tout en même temps. Sinon, ça veut dire que vous êtes bloqué de partout. Donc, on le refait. Donc, on démarre là. Position de départ. Étape intermédiaire. je monte et maintenant la hanche. Comme si je lançais quasiment pêche à la ligne parce qu'on ne frappe personne. Ensuite, on essaye de synchroniser ça avec la respiration. Donc, inspire, expire. Inspire. Expire. On n'est pas obligé d'aller vite ou lentement. Vous réglez comme vous voulez. Je ne le fais plus lentement. Je sens peut-être mieux en allant lentement. C'est peut-être plus facile pour contrôler pour ceux qui démarrent. Le décalage qu'il va y avoir ici entre la hanche qui s'avance et ensuite ici le bras. Étape intermédiaire. je place mon bras, la hanche et le bras. Même chose de l'autre côté. Il n'y a pas de jaloux. Donc, pied droit devant. Étape intermédiaire. Je positionne mon bras. Faites attention à la position du coude. Hanche. Je ne parle pas trop de la deuxième main. Il y aurait aussi un travail à faire. on ne peut pas tout faire en même temps. Ici, je prépare la hanche et le bras. La hanche lentement et le bras. Tous les exercices de frappe sont extrêmement intéressants. Ça demande une coordination extrêmement fine entre les différentes parties du corps et avec la respiration. Vous comprenez bien, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais qu'on pourrait faire la même chose sur Yokomen. Mais cette fois-ci, le pouce ne serait pas ici tranchant vers le haut. C'est le dos de la main qui serait ici à plat avec encore plus d'ouverture ici au niveau de la poitrine. Des mouvements extrêmement amples qui peuvent plus peuvent moins. Plus vous pourrez avoir d'amplitude, plus vous pourrez raccourcir, si vous le voulez, en Aikido, sans problème, mais plus vous aurez de puissance. pour le Shomen, c'est tranchant vers le haut. Faites bien attention à bien ouvrir ici et pour, évidemment, Yokomen, c'est sur la tête, mais c'est la paume vers le ciel avec la même idée. D'abord ici, la hanche et ensuite la main. Vous voyez là comment j'arrive à faire passer un travail d'Aikido, par exemple, Shomen Uchi, dans une conception qui est différente puisqu'elle n'est pas liée à un contexte martial, mais qui est extrêmement intéressant. C'est un exercice pour moi d'une richesse incroyable. Je vous rappelle que tout est parti de ça. C'est incroyable le nombre de variations qu'on peut faire sur ce mouvement-là. Pour moi, c'est un des mouvements les plus fondamentaux de la pratique en Aikimaïfounais. Je vois que le temps passe, le temps passe. Tant mieux, tant mieux. Je souhaite quand même faire un petit travail de marche. Je le fais quasiment systématiquement. C'est un peu difficile, évidemment, dans le contexte actuel. On va faire juste deux pas. Un, deux, et on va reculer. C'est surtout ça l'important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai même commencé par ça. difficile d'imaginer un mouvement qui paraisse plus simple que marcher. On voit bien que c'est une des premières choses que vont apprendre entre guillemets les enfants. À peu près au bout d'un an, pour simplifier à l'extrême. Ça dépend des enfants. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est un processus extrêmement complexe qui met en œuvre plein de choses. Et en particulier, par exemple, dans ce que je vais vous proposer, parce que dans le deuxième cours, on fera l'inverse. Évidemment, c'est pied droit devant avec la main gauche. On va juste faire ça, avancer, reculer. Mais on va simplement, le travail là, ce n'est pas de le réaliser. Ça, tout le monde est capable de le faire. Mais c'est l'attention que vous allez porter à ça. C'est toujours pareil. Quand on n'a pas trop de finesse, de sensation, il vaut mieux exagérer le mouvement plutôt que l'inverse. Sinon, on n'y arrive pas. Si on veut sentir ce qui se passe, mais l'idée n'est pas d'exagérer. Encore qu'on peut le faire, on peut délibérément choisir d'exagérer. Vous voyez bien que je ne marche pas comme ça dans la rue parce que sinon, je me fais arrêter tout de suite. Il y a cette idée de synchronisme, de coordination. et puis le fait de marcher arrière, vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup d'exercices en Extrême-Orient, en Chine, au Japon, sur des marches arrières. Il y a même des courses à pied en course marche arrière. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de faire plus attention avec les yeux. Ils ont le droit de regarder derrière. Mais ce n'est pas du tout les mêmes chaînes musculaires qui travaillent. Le point fondamental, c'est celui-là. assez parlé. Pied droit devant. Je ne fâche pas de bêtises. Un, deux. Un, deux. Tout simplement. Essayez d'avoir le buste bien droit. D'être relâché au niveau des épaules. La poitrine ouverte. quand vous pensez être à peu près bien positionné sur les pieds, sur la marche en elle-même, justement, portez l'attention sur les contacts avec les pieds et en particulier quand vous reculez. Parce que, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes étapes. Quand vous allez vers l'arrière, vous êtes d'abord obligé, et là, vous n'avez pas le choix, de prendre le contact avec les orteils. Alors que souvent, mais ce serait une longue discussion, vous allez prendre plutôt avec le bord ou le talon en allant vers l'avant. Deux pas vers l'avant, deux pas vers l'arrière, buste bien droit, etc. On fait pratiquement systématiquement des mouvements de marche. Ça peut même aller assez loin. On essaie d'imiter la marche de certains animaux, ce qui permet de déstructurer complètement les schémas qu'on a. C'est très intéressant. Et a priori, je le répète, il n'y a rien de compliqué. Simplement, la tension que vous portez au mouvement change complètement le regard que vous avez sur la façon dont vous marchez. Normalement, là, il y a le travail à deux où on peut quasiment même faire des mouvements qui ressemblent à de l'aïkido, ce qu'on ne pourra pas faire. Parfois, on ne le fera pas aujourd'hui. J'essaye de travailler avec le mur. L'idée, c'est d'avoir un contact avec l'extérieur. Pratiquement, tous les mouvements qu'on a fait là sont des mouvements plutôt internes dans le sens où je porte l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, que ce soit au niveau du mental que ce soit au niveau du corps. C'est très intéressant. Je pourrais le faire comme ça. Typiquement, un type de travail, mais vous n'allez pas avoir ça sous la main. Là, c'est typiquement un travail que je fais et très proche de ce qu'on a fait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'attention sur ce que je fais, d'arriver à avoir cette connexion avec la fenêtre et d'intégrer comme on a fait sur le mouvement tout à l'heure. C'est le mouvement des hanches qui déclenche l'ouverture et ce n'est pas du tout centré sur la main. C'est ça l'intérêt. Là, vous n'avez peut-être pas de fenêtre sous la main, donc ce n'est pas intéressant. On va terminer cette première séquence par une séquence d'étirement et ensuite de respiration. C'est parti. On écarte assez grand ici les jambes, même plus que les épaules. Je vais ici croiser les bras et on va descendre. Là aussi, je vais travailler sur plusieurs respirations. Je vais essayer de gagner tout le temps sur les expirations. et l'idée, comme tout à l'heure, c'est de faire jouer le poids, de sentir que mon buste est très lourd, que mes bras sont très lourds. sur une grande inspiration, on va se redresser et on va aller dans le sens, évidemment, avec l'idée ici d'allonger comme si je voulais pousser mes coudes vers le plafond. Un grand étirement cette fois-ci. Vous voyez que deux étapes, une première vers le bas, la deuxième vers le haut et les deux mouvements sont très complémentaires. On recommence. Relâchez bien. Sentez bien ce qui se passe dans le dos, en particulier dans le bas du dos et également sur les ikios puisque c'est la chaîne arrière qui est étirée. soufflez bien, relâchez les épaules, laissez tomber la tête. Ok. Grande inspiration. Et là, l'inverse. donc j'essaie d'allonger comme si je voulais toucher le plafond avec mes coudes. Alors, on va changer de mouvement. Et le deuxième, on va continuer à prendre cet écart de jambe mais on va croiser les épaules et donc le dernier ce sera oui d'accord sur le côté. Ok. Donc toujours un assez grand écart de jambe ici. Cette fois-ci, on va monter les bras à l'horizontale. Les paumes sont vers le sol. Inspire. Expire. On va casser un petit peu comme tout à l'heure. Pour l'instant, je conserve le dos à l'horizontale. Inspire. sur expiration comme un avion main droite sur le pied droit. Là, l'idée, c'est de faire attention à la ligne entre les deux bras. L'idée, c'est que ça ne fasse qu'une seule ligne. En fonction de votre souplesse, vous pouvez vous arrêter là. Il n'y a absolument aucun problème. on va aller plus loin. On va amener maintenant la main entre les deux. Normalement, les deux bras forment une ligne verticale. On va avoir les contacts bien à étirer. Et maintenant, on va amener la main sur une expiration sur le pied gauche. Donc là, on a une torsion assez importante du buste. Vous pouvez tourner la tête pour regarder la main qui est en haut. Ok, je sors de là gentiment. D'abord, en ramenant la main au milieu. sur l'autre pied. Et en sortant, on est rentré. Et on va faire la même chose maintenant de l'autre côté, évidemment. Donc d'abord, les bras, ouverture de la poitrine. On descend. le buste à l'horizontale. On amène la main gauche sur le pied gauche. Attention à la ligne des deux bras. Entre les deux. Cette fois-ci, la ligne des deux bras est verticale. respirez calme. Respirez calmement. J'amène maintenant la main droite sur le pied gauche. Et si je peux, je regarde ma main qui est vers le haut. je ramène la main au milieu à gauche. Et je me redresse. Allez, un dernier. On pourrait faire plus long, mais je ne pensais pas qu'on allait. Je pensais qu'on irait plus vite, mais c'est moi qui parle. Ce n'est pas grave. OK. Je monte ici sur une inspiration mon bras gauche avec l'idée ici d'une extension. Et je vais avoir en même temps une extension vers le bas avec cette main-là, donc la droite et en même temps vers le haut avec le gauche. Et je vais glisser la main ici droite sur ma jambe droite. Et évidemment, on va avoir une extension latérale. Vous faites ça en plusieurs respirations. Ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Essayez par contre de bien conserver la latéralité, de ne pas avoir par exemple ici mon épaule est partie sur l'avant. Je conserve également l'idée d'extension dans mon bras. Bras droit, en haut. J'essaie de conserver cette verticalité. et je descends avec la main gauche. Je remonte sur une aspiration. et je descends le bras. On aurait pu le faire deux fois, mais je vois qu'il est déjà 11h04. On va terminer la dernière séquence avec des respirations. C'est vraiment très basique. Je pense que tout le monde connaît déjà ça, mais c'est déjà intéressant. On va essayer de respirer à trois niveaux différents. quand on dit de respirer avec le ventre, évidemment, ce n'est pas le ventre qui respire, c'est le poumon. Mais l'idée fondamentale, c'est que les poumons vont pouvoir s'élargir entre guillemets là où il y a de la place. C'est ça l'idée fondamentale. Pour forcer la respiration abdominale, je vais croiser ici les bras, les laisser tomber simplement, sentir leur poids. et donc là, évidemment, ça veut dire que je vais avoir du mal à respirer avec le haut du buste, le thorax, et donc ça va être une respiration abdominale. On va faire quelques respirations calmes. Plutôt avec le nez, j'inspire par le nez. Sentez bien le ventre qui avance. On pourrait très bien décider également travailler sur la verticalité, une ouverture de la poitrine. Ça, c'est pour la respiration abdominale. respiration thoracique maintenant. Je vais amener les bras dans cette position-là. Encore une fois, j'essaie d'avoir une ouverture de la poitrine. Et là, les paumes sont vers le sol. Et là, je vais, sur les expérations, tourner les mains vers le ciel, les paumes vers le ciel et monter le visage vers le ciel. Vous voyez bien ce qui se produit, c'est que cette fois-ci, on étire vers le haut en exagérant l'ouverture de la poitrine. Et donc là, c'est plutôt une respiration thoracique. L'espace libéré pour les poumons, c'est plutôt en haut. inspire. Inspire. Expire. On étire bien la colonne. Inspire. Expire. 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 Ok, on relâche. Parce que mine de rien, les épaules veulent au travail. Normalement, le dernier, la respiration claviculaire, c'est-à-dire vraiment très, très haut ici, on l'a fait au sol justement pour éviter la fatigue des épaules. malheureusement, là, ça va être difficile sinon vous n'allez rien voir du tout. Donc, je vais vous le faire moi plutôt à genoux. Mais normalement, ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, sur la base. Ok. Donc, l'idée ici, c'est de joindre les mains et de les mettre sur la tête. Et donc, sur les inspirations, je monte. Et sur les expirations, je descends. vous voyez, juste une petite remarque. mine de rien, c'est un travail assez physique si on le fait à plusieurs fois. C'est pour ça que c'est préférable de faire ce travail-là au sol, sur le dos. Mais là, évidemment, on ne verrait rien. le nez. Avec une idée d'extension, là. C'est ce qui permet de libérer d'espace pour les poumons. Et expire. on va ouvrir et descendre. Allez, dernier exercice pour ce premier cours. Je vais remettre le tapis de yoga. Ce sera la seule fois où il va nous servir. Il nous servira plus tout à l'heure, en fait, pour ceux qui en ont. Je vais me mettre de biais. Je pense que ce sera plus facile à voir. C'est vraiment un mouvement pour se décontracter. Là, on va se mettre sur le dos. j'étends les jambes. Je joins les mains. plutôt, je les croise. Ici, je les croise des doigts. Je les mets derrière la tête. Et donc, je vais initier un mouvement avec mes mains sur ma tête. Et l'idée, c'est de transmettre ça jusqu'au pied. Donc, très, très relâché. Ok, voilà. Allez, on va s'adresser sur le côté. Et on va faire un salut final pour ce premier cours. Donc, on va se retrouver exactement dans la position de tout à l'heure. Donc, pieds joints. On essaye de faire attention à étirer la colonne. Ici, attention à ne pas partir la tête en arrière. Relâchez bien les épaules. Ouverture de la poitrine. Et là, comme c'est la fin du premier cours, c'est plutôt une respiration abdominale. 3-4 respirations. Tout d'abord, c'est très important. C'est tout, c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !